Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicodet.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui est revenue attaquer ici la zone des 1.1140 aujourd'hui. Si on passe en intraday, nous pouvons voir ici que cette attaque a été assez agressive mais qu'actuellement la paire de devises EURUSD rebondit au contact de cette zone. Alors toutefois si on écarte un petit peu la vue, on peut constater qu'on a déjà eu une attaque du même type. Donc on pourra éventuellement rabaisser le support sur un éventuel retour ici de la zone de cotation. Mais actuellement donc on a un rebond qui semble technique à voir si on réintègre ici une dynamique haussière en direction des 1.1252. Mais en cas de second test de cette zone et de cassure de celle-ci, je rappelle que le prochain objectif se situe sur un possible retour sur les 1.10 pour la paire de devises EURUSD. Et puis sur l'or, suite à la cassure que je vous commentais hier de la zone de support oblique qui définit la tendance moyen terme, eh bien la cassure n'a pas tenu, c'est une fausse sortie que nous avons. On a eu ici un semblant de double bottom qui a débouché ici sur une accélération haussière qui s'est produite en fin de journée avec donc une forte hausse ici du métal jaune qui pourrait le ramener sur une zone intermédiaire que l'on peut quantifier ici à 1.289 dollars l'once. Donc il s'agit ici d'un retournement court terme. Si ce retournement tient, tant que l'on n'a pas cassé ici à zone des 1.264, on est toujours potentiellement ici dans un range entre cette zone et les 1.298.50. Eh bien on pourrait revenir donc sur cette zone intermédiaire avant de poursuivre en direction des 1.298.50. Donc pour l'instant, eh bien la cassure que je vous commentais hier serait invalidée au profit d'un retournement de tendance qui pourrait donc confirmer la poursuite du mouvement haussier. Et puis sur le WTI, eh bien c'est bien une accélération baissière à laquelle nous assistons actuellement. Donc nous étions ici sur un retournement baissier hier. Eh bien ce retournement baissier a débouché sur une rupture ici de la zone des 60.32 et de la zone de support oblique qui définit la tendance court terme actuelle. Alors si on prend un petit peu de recul par rapport justement à cette tendance, on voit ici notamment par rapport à ce point de contact que la projection ici de cette droite pourrait être positionnée d'une différente manière. Donc c'est surtout les zones horizontales que l'on va prendre en compte. Et ce que l'on peut remarquer donc sur cette vue, c'est qu'on est sur un retour ici sur la zone majeure des 57.80 qui était précédemment ici résistance et qui avait été validée comme support ici sur cette rupture. Par contre ici d'un point de vue court terme, le fait de casser ici éventuellement cette zone, eh bien invaliderait de fait la poursuite de la dynamique court moyen terme. Donc puisque nous sommes ici, nous serions sur une dynamique qui casse une zone de point bas significatif. Donc à surveiller ici cette zone des 57.80, la confirmation de rupture qui est en train de s'opérer, eh bien validerait un changement de tendance sur la tendance court terme du WTI. Et puis enfin sur le Bitcoin, eh bien nous sommes toujours ici dans cette phase de stabilisation entre 7590$ et 8260$ pour un Bitcoin. Donc une phase de stabilisation ici qui va vers une invalidation du double top que je vous présentais hier, avec notamment cette configuration ici qui pouvait nous donner ce genre de choses. Il semblerait qu'on ne soit pas en train ici de revenir sur une rupture baissière des 7590 points. Alors attention toutefois, nous sommes ici sur une phase où après une impulsion baissière sur la bande de Bollinger inférieure, on a certes bien résisté ici sur la zone des 7590$, mais il semblerait ici que la moyenne mobile 20 exponentielle agisse comme résistance sur cette phase. Donc si on valide et que l'on casse ici cette zone des 7590$, le prochain objectif sera un retour ici sur la zone des 6790 points. Par contre, tant qu'ici que cette zone reste support, on n'est pas à l'abri ici d'un retour sur les 8260$, surtout vu la volatilité actuelle sur cette monnaie virtuelle, avec en cas de rupture, une poursuite du mouvement haussier qui pourrait se diriger vers un retour sur les 10000$ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée de bons trades, on se retrouve dès demain pour le trading live et pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada